C'est très bizarre mais en hiver ou dans les étés torrides, le frigo dans mon garage s'arrête de fonctionner et après tout repart normalement. On répond maintenant à cette question. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver pour ce tuto très important. Alors certains qui verront cette vidéo, si vous avez cliqué dessus, à mon avis, vous devez avoir eu le souci, vous avez un frigo dans une véranda ou dans un garage, tout fonctionne bien, arrive l'été ou même peut-être l'hiver, plus souvent l'hiver, et votre frigo, la lampe est allumée et plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne dans votre frigo. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'on sait résoudre ce problème ? Eh bien on peut résoudre ce problème, donc on va tout de suite couper tout suspens, en le changeant de place. Et oui, dans la plupart des réfrigérateurs, vous avez ce qu'on appelle des classes climatiques. Alors c'est quoi une classe climatique ? A ne pas confondre avec une classe énergétique. Énergétique c'est la consommation de votre frigo. La classe climatique, c'est la capacité d'un appareil, peu importe que ce soit congélateur, réfrigérateur, bahut, coffre, n'importe quel appareil qui possède un compresseur et également votre pompe à chaleur, sèche-lage, pompe à chaleur à condensation, eh oui, à fonctionner dans un environnement. Ça c'est la classe climatique. Alors une classe climatique traditionnelle qu'on retrouve dans la plupart des réfrigérateurs dans des moyennes de prix, allez, on va dire entre 300 et 1000 euros. Vous êtes dans des classes climatiques où l'appareil fonctionne entre 15 et 30 degrés Celsius. Ce qui est déjà une très belle, une très belle fourchette, on va dire, une très belle fourchette de température. Donc en dessous de 15 degrés, il va commencer à faire des grimaces. Au dessus de 30 degrés, oui, par exemple, si vous avez fait une nouvelle véranda, vous avez pris votre frigo, vous l'avez mis sous la véranda et qui va faire 38 degrés en plein été, votre frigo, il va plus rien comprendre. Il n'est pas prévu pour fonctionner dans de telles températures. Est-ce qu'il y a des solutions ? Non, comme je le disais, à part le changer de classe et il faut s'entracasser à l'achat. Mais il y a des appareils et bizarrement, ce sont les appareils les plus anéreux souvent, des grandes marques de réfrigérateurs qui fonctionnent avec ça et on peut citer que pour ça, évidemment, l'Iber qui est une des meilleures marques sur ce sujet et sur ce segment, bien évidemment, ils ont des classes climatiques qui sont SNT, subtropical, tempéré, élargi. On est sur 10 à 43 degrés. L'appareil fonctionne nickel. Donc ça, c'est quand même très impressionnant. Donc là, on est dans des conditions où si vraiment vous mettez votre appareil dehors, il y aura peut-être de petits soucis à fonctionner. Et donc, c'est ce qu'ils disent. Des fois, des gens viennent en magasin, ils me disent je voudrais acheter un appareil qui reste dehors toute l'année pour mettre dans mon pool house, là où j'ai ma piscine, etc. Nous, on ne fait pas ce genre d'appareil, ce sont plus des appareils professionnels avec un autre système. Et qu'est-ce qui a influencé la classe climatique ? C'est tout un changement de facteur avec le temps. L'isolation des frigos a changé. Évidemment, certaines qualités de frigos, certains fabricants voulaient faire un peu moins cher, mais ils ont évidemment enlevé de l'isolation, etc. On est passé du frayon au pintane au niveau du gaz qui est dans le compresseur. Donc, fatalement, vous avez eu ces changements qui fait que la classe climatique a un peu changé. Mais sachez que globalement, et là, je vais parler pour nous, pour Électro Cuisine Defitec, notre magasin, les gammes que l'on vend, pour 60 à 70 % de la gamme, on est entre 15 et 30, 33 degrés de classe climatique. Il n'y a pas de souci. Et l'autre qualité, à ce moment-là, on est entre 10 et 43 degrés. Donc, nous, on ne va pas trop vers les classes climatiques trop faibles. Comme ça, on n'a pas trop de souci et surtout, on prévient les gens. Mais effectivement, il faut s'en inquiéter avant d'acheter un appareil pour ne pas devoir mettre un appareil chez vous et dire, zut, ça ne fonctionne pas et vous n'avez peut-être pas d'autres endroits où le placer. Donc, malheureusement, on ne sait pas résoudre. Mais au moins, on est prévenu et on est le plus clair possible. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On essaie de répondre à tout le monde, mais il y en a de plus en plus. C'est super gentil, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on ne sait pas résoudre à tout. On ne sait pas résoudre et en tout cas, répondre à tout le monde. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, bien évidemment. On a passé le 28 mai, je pense, au moment où sortira cette vidéo. Nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !